C'est parti ! Je suis Chloé Angémini, étudiante en DSA au lycée Léonard de Vinci à Villefontaine. Je m'appelle Martial, je suis designer interactif depuis quelques années déjà. Je travaille dans tout ce qui est projet interactif et en particulier autour du code. Donc ça touche à la scénographie, aux installations, au web parfois aussi. C'est quelque chose de très très large. Moi je m'appelle Lucas Alloy et je suis actuellement à Épité Clion en première année. Bonjour, je m'appelle Victor Lévesque, je suis étudiant en DSA produits à l'école de Villefontaine. Je suis Sébastien Albert, je suis fondateur du studio Albert, un studio de création informatique pour la culture et pour le spectacle. Je travaille sur le projet de l'interpréteria. Du coup, notre nom de projet c'est Interprettable. C'est une sorte de table un peu low-tech, faite de Velleda, sur laquelle on peut dessiner. Et qui pourrait venir en support aux médecins pendant des rendez-vous avec des gens qui ne parlent pas français. Donc concrètement, là c'est plus le cas des migrants. Donc nous, on est sur le thème de l'énergie. Donc on doit arriver, grâce à l'IA, à mieux sensibiliser les personnes à la consommation de leur énergie pour qu'ils fassent plus attention, etc. Donc moi, mon rôle particulièrement, c'est là qu'on est en train de designer l'application, en train de faire l'application qui permettra de recevoir les informations. Et donc d'afficher en temps réel aux utilisateurs, par exemple, quel appareil consomme combien, etc. Et générer des petits tips pour aider les gens à moins consommer. Et on travaille sur la pédagogie dans les écoles de musique et les conservatoires pour aider au rapport entre les professeurs et les élèves pour un meilleur apprentissage de la musique. Ça s'appelle La Sondia. L'idée, c'est d'assister, en fait, avec l'intelligence artificielle, les cours de musique, les profs et les élèves à pouvoir retrouver les éléments chez eux du cours qui ont été enregistrés pendant le cours. Ils les retrouvent transcrits à la maison. Alors le format de la shop, si je ne me trompe pas, c'est trois semaines de travail avec la réalisation d'un prototype qui va permettre de faire une proof of concept, en fait. Et du coup, trois semaines, c'est chouette parce que ça se passe vite. Nous, on est à fond dedans et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ce qui est vraiment génial aussi, c'est ces liens avec les ingénieurs et mélanger, en fait, les disciplines. Et du coup, ça permet d'avoir un mélange de compétences pour le lien du projet qui est vraiment intéressant. Oui, c'est un format qui est très efficace pour présenter, justement, pour avoir des idées rapidement, pour présenter des concepts rapidement. Et de pouvoir aussi, avec le réseau des races qu'il y a autour de ce workshop, de pouvoir le présenter au public. Et c'est un de mes formats favoris. Pourquoi ? Parce qu'on a du temps, on a beaucoup de ressources. Ça, c'est quand même génial. J'aime vraiment travailler dans le normal du workshop, parce qu'en fait, on unit plein de modes de pensée, comme c'est pas que des designers. Et je trouve ça hyper enrichissant parce qu'en fait, on trouve des idées rapidement et on les élabore et on les complète rapidement, alors qu'entre designers, tu peux tourner en rond. Le premier point fort, c'est quand les deux médecins sont venus. Le premier jour, en fait, la première fois qu'on a su notre sujet, elles sont venues et nous ont raconté des histoires des demandeurs d'asile qui étaient assez marquantes, assez touchantes. Donc ça, ça a été un premier point fort. On s'est vraiment dit, waouh, quel sujet ? Et c'est justement le médecin qui est venu, que les étudiants l'ont rencontré en amont. Moi, je ne l'avais pas vu du tout. Elle est venue voir l'avancement du projet, puis elle a vu la table, elle a vu la traduction automatique, elle a compris ce qui était en train de se passer. Et elle adorait l'idée, quoi. Elle a trouvé ça génial, elle disait, mais moi, si j'avais ça, ça me servirait énormément. Donc elle voyait déjà des applications possibles. Ensuite, le deuxième point fort, je dirais que c'est quand Martial est venu. Donc, enfin, ça a été un point fort parce qu'on a apprécié le fait qu'il se soit emparé directement et projeté dans notre projet. Et du coup, il a apporté carrément des idées. Enfin, c'était vraiment incroyable. Enfin, tout s'est fait très vite. Il avait directement des idées sur ce projet-là et on s'est vite mis à travailler. Donc ça, ça a été le deuxième point fort. Les points forts, quand on se retrouve tous à côté pour travailler l'esprit de groupe, tout le workshop a été assez fort, à vrai dire, du début à la fin. Mais bon, le moment où on s'est vraiment mis en route sur la production, c'était vraiment intéressant. On a réussi à réunir tous les éléments. Du coup, là, on savait ce qu'on voulait faire. Je pense que le prochain moment fort, ce sera demain quand on va tout présenter.